Lancée depuis le 4 novembre 2023 sur TF1, la nouvelle saison de la Star Academy suit les progrès de 13 nouveaux candidats, tout déterminé à se hisser en finale. Chaque samedi soir, les artistes en herbe, notamment les nommés de la semaine, donnent tout pour en mettre plein les yeux au public, dont le vote est déterminant pour qu'ils puissent conserver leur place dans la compétition. Exceptionnellement, le dernier prime hebdomadaire a été diffusé ce vendredi 17 novembre, en raison d'un autre événement prévu ce samedi 18 novembre, le match de football de l'équipe de France contre Gibraltar, dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2024. Cette semaine, ce sont Marie-Maude, Victorien et Lola qui ont raté leur évaluation et ont été nommés par leur professeur. A l'issue d'un show riche en rebondissements, auquel ont participé James Blunt, le parrain de cette saison, Patrick Bruel et Isabelle Adjani. Axel a eu l'occasion de remporter une immunité, tandis que Lola n'a pas su convaincre les téléspectateurs et a dû faire ses valises. Lola Anthony Lowe à Robaz Star Academy TF1 Lola déçue de sa prestation ? Les évaluations ont donc eu lieu un jour en avance, en raison du changement de la grille de programme. Face au professeur, qui aurait négocié leur salaire à la hausse, Lola a dû interpréter la chanson When Ever, Wherever, de Shakira. Et histoire de se démarquer, la jeune femme n'a pas hésité à mêler la danse au champ. Cependant, Lola a fondu en larmes une fois sortie de la salle, estimant qu'elle n'avait pas été au niveau, j'ai pas eu du tout les paroles. J'ai fait du yaourt de A à Z, c'est-elle désolé ? Et d'ajouter, dépité, ça me saoule, si est-il trop frustrant ? Je suis dégoûté. Clara s'est alors empressée de la réconforter, je te comprends, mais ça ne sert à rien de te mettre dans des états pareils. C'était cool. Des paroles qui n'ont pas eu l'effet escompté, ouais, mais cool, ça ne suffit pas pour être ici. A répondu Lola, qui avait vu juste. Car ça n'a pas loupé. Je redescends doucement nommé face à Marimo des victoriens, qui ont été respectivement sauvés par les élèves et par le public, Lola a vu son aventure Star Academy prendre fin ce vendredi 17 novembre. Un coup dur pour celle qui avait appris qu'elle avait été retenue au casting en direct du plateau de l'émission quotidien. Mais hors de question pour la danseuse de baisser les bras. Au lendemain de son élimination, celle qui est originaire de Bourgogne-Jalieu, dans l'Isère, a pris la parole sur son compte Instagram, « Je ne sais pas vraiment par où commencer, alors je vais faire simple et vous dire un immense merci », a-t-elle écrit en story, encore incrédule. Malgré cette courte expérience, la pétillante Brune de 21 ans n'en a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin et a promis de bientôt refaire parler d'elle, je redescends doucement de ce multiverse que la star a c'est, pour venir très vite vers vous, avec plein de belles choses à venir. Je suis fier du parcours que j'ai accompli jusqu'ici et sachez que ce n'est que le début. Capture d'écran arrobas Instagram pour finir, elle a tenu à remercier les équipes du crochet de la première chaîne qui ont apparemment fait au mieux pour rendre toute cette belle folie possible. Alors, que peut bien nous préparer Lola Antolino ? Restez connecté. 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 Sous-titrage ST' 501